il est responsable de soigner les cochons après c'est sûr qu'il aide pour pour laver le matériel à rincer ou laver les bidons où il n'y a pas grand chose s'occupe pas de la chaussière mais s'occupe des bidons et puis de balayer la ségère et puis alors ce qui a de son travail des grands travails du maille c'est que pendant la traite on ramasse les on tient les vaches ensemble pour la traite comme c'est tout plat elle part dans tous les sens elles ont les quatre côtés ouverts et puis c'est une année c'est une année très spéciale dans l'équipe des adultes il y avait trois alcooliques dans les adultes et un alcoolique il avait pris avec lui on avait vu un revolver il a dormi là toute la saison avec son revolver sur le coussin alors c'est une année c'est la pire année que j'ai connu parce que j'ai fait quelques saisons demain il y avait des tensions énormes celui qui était qui était avec son révolver sur le sur le coussin qui était vaché il faisait lever les petits pour ramasser les vaches une heure avant que les autres viennent au chalet alors on se levait à trois heures et puis les autres se lever qu'à quatre heures parce qu'il ne pouvait pas commencer à traire avant quatre heures et demie quatre heures quart c'est pas jour puis là ils allaient à tâton déjà pour les poutraire les premières vaches et puis après maille ici maille là alors le soir je n'avais jamais fini c'est grand pas toi et tu dois encore faire ça moi tu dois nettoyer là alors ils partent au lit moi j'en avais encore pour un petit moment c'est arrivé pour aller au lit c'était facilement 11 heures le soir et puis à trois heures il te secouait ça fait que je reste endormi un peu partout je reste endormi en mangeant assis dans une main la tasse de lait et puis un bout de pain dans l'autre puis quand tu restes endormi tu verses le lait quand ils t'ont réveillé c'est que tu es allongé par terre ils t'ont laissé partir qu'un geste d'une main un jour j'étais debout après garder les vaches mais la matinée puis elles sont tranquilles les vaches quand on les traite elles sont là on fait le tour elles ont habitué à la traite moi je suis debout avec mon bâton les deux mains pour tenir le bâton et mon talons mon menton je veux dire sur les mains je dors debout les vaches sont parties il ya un troupeau il ya 144 à traire plus les génisses et tout ça il ya un troupeau de 170 têtes ils passent à droite et à gauche ils sont après traire les plus grands ils font des grands cris ils essaient d'arrêter les vaches d'encourer après les vaches puis tout d'un coup je suis seul à la place des vaches il ya plus une vache il ya un grand patte qui passe par là il me donne quand même un coup de pied au cul je suis réveillé à plat ventre mais je me suis réveillé ça c'est dès le début après on déménage on part on a ça c'est à l'alpage de l'allée on part du plat de la on disait le plat de l'allée c'est en bas au plat de l'allée oui et puis on monte au grand chaise puis on déménage les cochons le languebin parce qu'on peut pas tout déménager le même jour alors avant de partir j'ai mais on m'a dit de verser dans le bassin pour les cochons et puis le lendemain matin on m'a dit mais non maire tu vas chercher les cochons et puis j'avais des cochons j'en avais 12 12 cochons de bonheur le matin 25 heures debout puis des départs pour chercher les cochons cinq heures demande pas si tu veux boire ou manger tu déçais tu prends quand tu arrives en haut il y avait un bis mais un bis au plat de l'allée c'est pas profond c'est les cochons refusé de passer de l'autre côté de ce qu'on appelle un bis mais le bricol d'eau alors je courais pour les faire passer puis quand il avait passé un j'allais chercher l'autre et bien celui que j'avais passé de l'autre côté quand je chassais l'autre il était revenu tu vois je pleurais à faire passer mes cochons en avant derrière en avant et je restais sur place pour finir bon je suis quand même arrivé tous les torrents c'était pareil les cochons ils s'arrêtent pour manger moi j'ai aussi faim je mange des il y a de ces herbes là qu'on appelle un peu des fofos alors j'étais comme les cochons on était tous arrêtés à l'herbe je suis arrivé en haut le soir c'était 7h30 je suis parti à 5h je suis arrivé en haut à 7h30 pour soigner mes cochons et combien j'ai pleuré à mon temps ça je veux pas expliquer à personne quel accueil là-haut quel accueil des responsables c'est seulement maintenant que tu arrives et puis tu vas vite soigner ces cochons puis tu vas les mettre en bas on appelait ça la botte à la botte puis tu te dépêches pour pour pas attraper un coup de pied au cul alors papa il a dit il faut quand même aller voir mon fils là-haut une fois seulement au grand chaise je gardais pas les vaches j'avais droit à une pause pendant qu'ils étaient après traire alors la pause c'était que faire des escaliers et dedans sur la paille parce qu'à l'époque on le lit c'était c'était de la paille et puis une couverture qu'on avait puis c'était voilà les habits qu'on enlevait c'était le souillé les souillés fallait on enlevait les deux le reste mouillé pas mouillé sale pas sale ça c'est pas d'importance j'avais pas envie de me réveiller je voulais rester endormi papa il est venu me trouver lui il m'a secoué gentiment en disant lui 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 il est resté demi-heure à côté de moi il paraît en essayant de me réveiller il est parti c'est les autres qui m'ont dit t'as pas vu ton papa il voulait te parler tu t'as même pas tu as même pas dit bonjour j'ai dit oui j'ai pas dit bonjour j'ai pas réveillé voilà c'était des histoires de maille eh mon dieu mais quelle époque ouais il y avait des époques on parlait beaucoup avec avec le avec les membres bah